Une augmentation du prix du kWh, diversement appréciée par les consommateurs. Les détails, c'est à suivre. La loi sur la biodiversité est une réalité au Bénin, une loi qui protège et prévient des effets néfastes liés à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Plus de précision dans un instant. Covid-19 et solidarité entre humains. Mais nous irons en Algérie à la découverte de l'histoire d'Ama, agent de santé à la retraite, mais qui a repris le chemin de l'hôpital pour aider ses proches dans cette période de pandémie. La Société béninoise d'énergie électrique, SPEE, réajuste sa grille tarifaire. Une décision qui permettra d'assurer un équilibre financier du secteur énergétique. Les consommateurs qui exigent un service de plus en plus de qualité vont débousser un peu plus de leur poche dès la fin de ce mois de février 2021. Qu'en pensent les Cotonouas et quelle est la position de l'Association des consommateurs eau et électricité ? Éléments de réponse dans ce reportage de Patrick Adjagboudjou. À compter de janvier 2021, le prix du kilowatt augmente à la Société béninoise d'énergie électrique, SPEE, une nouvelle tarification de la consommation d'électricité qui concerne deux types d'abonnés. Il s'agit des abonnés bénéficiants de subventions classées dans la catégorie dite tranche sociale et ceux qui ne sont pas subventionnés par l'État. Si vous êtes dans la tranche de consommation, tranche sociale, c'est-à-dire inférieure ou égale à 20 kilowatts pour les 30 jours de consommation, vous n'allez pas ressentir un seul COPEC. En plus, le gouvernement paye l'augmentation à votre place. Ceux qui sont en tranche 1 payent beaucoup moins cher parce qu'il y a une petite subvention qui vient prendre en charge une partie. Mais si vous êtes au-delà, vous allez payer un peu. Une hausse du coût de la consommation d'électricité, diversement appréciée par les populations. Aujourd'hui, on ne dort plus dans le noir. C'est tout à fait normal que l'ASB augmente ses prix. Regardez mes amis, les amis d'amandes, beaucoup depuis 4h du matin sont dans la ville, n'ont même pas 1000 francs. Et on augmente le prix. Maragreta, un était insuffisant. Et on a créé Maragreta, deux cas qui ont commencé par travailler. En temps normal, les taux tarifaires de l'énergie doivent diminuer considérablement. Le président a promis à la population que nous aurons de surplus. Et le surplus, là, c'est pour vendre. Nous produisons et on va payer encore cher. Vraiment, ça ne va pas. Selon les autorités de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, cette réforme répond à un besoin d'équilibre financier du secteur de l'énergie exprimé par la Société distributrice de l'énergie électrique. Toutefois, les associations représentant les consommateurs disent être prêtes à défendre les droits des populations. Dans l'application de la rose tarifaire, que le gouvernement, ayant pris des mesures de subvention pour alléger l'impact sur les consommateurs, surtout les plus faibles, que ces mesures de subvention soient scrupuleusement respectées. Sur la question des longues files d'attente et les mauvaises conditions auxquelles sont soumises les clients lors du paiement des fartures d'électricité, au niveau des guichets, de nouvelles réformes sont en cours pour y remédier. Environnement, à présent, le Béné dispose désormais d'une loi sur la biodiversité. Adoptée par les députés à l'Assemblée nationale, cette loi vient mettre fin au vide juridique créé par la fin des moratoires sur la manipulation et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et le produit dérivé Luc Matin-Roucanry espère en biosécurité et nous parle de l'opportunité de cette loi. La biosécurité elle-même se définit comme étant l'ensemble des mesures politiques, juridiques, administratives, socio-économiques, techniques, scientifiques qui visent à protéger, n'est-ce pas, ou à réduire ou éliminer, si vous voulez, les risques potentiels liés aux organismes génétiquement modifiés. Et donc, la loi, l'instrument international sur les OGM qui, pour protéger justement contre ces risques éventuels, qui est le protocole de Cartagena, a prescrit au pays, partie de ce protocole, de prendre une loi nationale pour définir par eux-mêmes les modalités par lesquelles ces précautions dont je viens de parler peuvent être prises. Voilà pourquoi une loi nationale. Tout ce qui concerne la fabrication des OGM, le stockage des OGM, la dissémination des OGM, le transport des OGM, la manipulation des OGM, l'utilisation des OGM, le transport des OGM. La loi doit pouvoir prévoir des dispositions par rapport à tout ça. Le Bénin a accusé quelques retards du lié à ces deux moratoires de 2002 à 2013. Mais maintenant, il rattrape la situation. Mais il ne suffit pas de prendre la loi. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui est la mise en place du cadre institutionnel. Autre information dans ce journal, les pays africains devront rembourser près de 60 000 milliards de fonds CFA de rebond entre 2021 et 2032. Une information rendue publique par l'Institut international des finances, une organisation basée à Washington et qui regroupe les banques centrales et grands groupes financiers du monde. Ces experts expliquent que cela est le résultat des émissions élevées effectuées au cours des dernières années. Les pays ont en effet profité de la période prolongée de faibles taux d'intérêt sur les obligations des pays développés au lendemain de la crise financière internationale de 2008 qui a conduit les investisseurs sur les marchés émergents. L'actualité au plan international en bref et en images c'est donc Éco Inter, une compilation réalisée par Josué Sousa. Une organisation mondiale du commerce forte et plus agile pour relancer l'économie mondiale et surmonter les ravages causés par la pandémie du coronavirus. C'est la priorité de la nigériane Ngozi Okonjo Iweala, nouvelle dirigeante de l'Organisation mondiale du commerce entrée en fonction officiellement lundi. Elle a insisté sur le rôle que doit jouer l'institution Sisa Genève dans la lutte contre la crise sanitaire et économique mondiale. Celle qui fut à deux reprises ministre des finances du Nigeria puis directrice générale de la Banque mondiale a rappelé l'importance des échanges commerciaux dans le développement des pays pauvres tout en affirmant que l'OMC devrait bénéficier à tous les pays membres et pas seulement aux grandes puissances. La Chine est devenue pour la première fois le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020. Elle devance les États-Unis grâce au rebond rapide de son économie moins affectée par la pandémie du coronavirus que celle de ses partenaires occidentaux. Le commerce de l'Union européenne avec la Chine a totalisé 586 milliards de dollars exportations et importations contre 555 milliards pour les États-Unis selon les chiffres publiés lundi par l'Institut européen des statistiques soit 31 milliards de plus que le commerce de l'Union européenne avec les États-Unis en 2020. La vaccination contre le coronavirus a démarré ce mercredi en Afrique du Sud avec 80 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. La première dose a été administrée à une infirmière suivie du président Cyril Ramaphosa. La priorité est accordée au personnel de santé suivra plus tard les personnes à risque c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans. Parlons toujours du coronavirus Le Japon a lu aussi lancé mercredi dernier la première étape de sa campagne de vaccination. L'objectif vise d'abord à protéger 40 000 employés de son secteur médical traitant les patients infectés au coronavirus. Ensuite, les seniors et les personnes à la santé fragile devraient suivre à partir d'avril. Le gouvernement devrait dévoiler cette semaine son calendrier vaccinal pour l'ensemble de la population du pays alors que les Jeux Olympiques de Tokyo qui devraient se tenir en 2020 et reportés en 2021 s'ouvrent en juillet prochain donc dans moins de 5 mois. Le PIB du Japon a chuté de 4,8% en 2020 sa première contraction annuelle depuis 2009. La pandémie du Covid-19 nous a appris beaucoup de choses et a rappelé au monde l'importance de la solidarité dans des moments difficiles. On vous raconte l'histoire d'Amar il a exercé en tant qu'agent polyvalent dans un hôpital d'Alger il a pris sa retraite mais son sens du devoir l'a poussé à reprendre le chemin de l'hôpital pour aider dans cette période de pandémie. Ses collègues décrivent une personne extrêmement solidaire et bénévole. Dès les autres, c'est aussi céder soi-même. Ce sexagénaire retraité surnommé affectueusement Amé Amar par ses proches est un véritable exemple de courage et d'abnégation face à une crise sanitaire sans précédent qui a mis à genoux le personnel médical. Il a décidé de porter bénévolement aide et assistance à ceux qui ont partagé son quotidien durant deux décennies de bons et loyaux services. J'ai 68 ans et 20 ans d'expérience dans le domaine médical. Je suis retraité depuis trois ans. Je suis revenu faire du bénévolat à l'hôpital. Ma décision a d'abord été motivée par deux choses. La première est l'ampleur de cette crise sanitaire. Le peuple algérien était en détresse. J'ai donc décidé de répondre à l'appel du devoir car j'aime mon pays et j'aime mon peuple. En deuxième lieu, ces gens sont ma deuxième famille. Cet hôpital a fait partie de ma vie durant de longues années. Véritable source d'inspiration avec son sens aigu du devoir et son dynamisme légendaire, Ami Amar est aussi une source intarissable d'énergie où tout le monde puise une fois les batteries à plat. Quand la pandémie s'est déclarée, il s'est présenté à la directrice de l'hôpital et a demandé de porter assistance au personnel par n'importe quel moyen. D'ailleurs, depuis le début de la crise, il ne quitte pas l'hôpital. Il est disponible à tout moment, de jour comme de nuit. Il répond présent à chaque fois que je lui demande de l'aide. À minuit, à une heure du matin, pour un cas critique ou une urgence, il est constamment avec nous. Je le connais depuis 20 ans maintenant. Il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque plainte ou d'une remarque négative. Tout le monde ne dit que du bien de lui. Je suis mobilisé avec le personnel médical depuis 8 mois. J'ai demandé à leur prêter main-forte par n'importe quel moyen. Je vais vous raconter une anecdote. Je marchais dans la rue, j'ai rencontré un gars qui me connaissait mais dont je ne me rappelais plus. Il m'invite chez lui à prendre un café et il commence à me remercier pour tout le bien que j'ai fait à son père. Tout ça pour vous dire que j'ai la conscience tranquille. Je sais que je n'ai fait que du bien aux gens dans ma vie. Pour Amé Amar, le don de soi est d'abord et avant tout une vocation et une manière de s'épanouir. Un homme d'exception qui aura marqué de son empreinte les annales de l'établissement hospitalier d'Elbiard et qui continue encore à le faire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'OETB3Douvée.OTBJ. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'OETB3Douvée.OTBJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada